Au fait, ta création d'entreprise, t'en es où ? Je sais plus trop. Ah bon ? Je crois que mon projet ne correspond pas au monde actuel. Bah pourquoi ? Tu sais, ça me fait penser... Parce que moi ce que j'aimerais vraiment, c'est me lancer dans un projet d'entreprise, mais avec un état d'esprit différent. Et des salariés qui se sentent impliqués, tu vois. Oui, bon d'accord, mais tu sais, tu pourrais peut-être... Mais non, tu sais bien qu'il n'y a plus que le profit qui compte. Ça fait bien longtemps que l'humain n'y a plus sa place. Oui, mais quand même, regarde. En fait, tu sais ce qu'il faudrait ? C'est inventer une nouvelle gestion de l'entreprise, tu vois. Où l'argent serait juste un carburant, oui voilà. Un moyen au service de l'entreprise qui permettrait de développer l'activité de façon responsable. De créer des emplois. Et surtout de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui travaillent progressent ensemble. Et en profitent ensemble ! Oui, oui, une scope, quoi. Euh, une scope ? Une société coopérative et participative. Comme toutes les entreprises, une scope doit être rentable pour se développer et pérenniser ses projets. Mais elle a le cœur démocratique. Démocratique. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un petit tableau ? Il y a un tableau pour la 3 ! Merci ! Bon, je t'explique. Le statut scope s'adapte à toutes les entreprises et repose sur 4 grands principes. Primo, les salariés de scope sont maîtres à bord de leur entreprise. Ils peuvent accueillir des associés extérieurs, mais sont toujours majoritaires au capital. Secondo, comme toutes les coopératives, la scope repose sur le partage équitable du pouvoir, des risques, de l'information et bien sûr des profits. Les grandes décisions sont votées en assemblée générale selon le principe « une personne égale une voix ». Tertio, la mise en commun des compétences et des savoir-faire au service d'un projet, quel que soit le métier et quelle que soit la taille de l'entreprise. Le but est de la faire durer pour les salariés comme pour les générations futures. Enfin, si bien sûr une coopérative peut se développer à l'international, son centre de décision reste là où elle est née. C'est par définition une entreprise du territoire. Mais si ton projet est plutôt d'utilité sociale, qu'il s'inscrit dans le développement local comme l'environnement, la culture, les énergies, la santé, il y a la SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Les mécanismes sont les mêmes que pour les scopes, sauf qu'elles permettent d'associer au sein de ton entreprise tous les acteurs d'un projet, les salariés, les bénévoles, les collectivités ou encore les bénéficiaires. Ah, ok. Et si on est tout seul, ça marche aussi ? Oui, bien sûr, en devenant salarié d'une CAE, coopérative d'activité et d'emploi. Tu peux tester ton projet quelle que soit ton activité. Tu auras une fiche de paye et la CAE se charge de la paperasse, la comptabilité, bref, de quoi développer sereinement ton activité tout en étant entouré par des professionnels et un réseau de créateurs comme toi, avec qui échanger. Ah, ben oui, alors moi, je peux t'apprendre justement comment on fait. Les scopes, c'est un véritable réseau présent dans toutes les régions. Ils sont là pour t'aider. Ils t'accompagnent dès le démarrage de ton projet et ce tout au long de son développement. Ils t'apportent leur expertise coopérative, juridique, stratégique ou commerciale. Des formations adaptées à tes besoins et à ceux de l'entreprise. Voilà. Alors, des questions ? Oui, moi j'en ai une. Comment tu sais tout ça sur les scopes ? Ah, ça, c'est une autre histoire. Ça sera pour une autre fois, je crois. Alors, dis, oui le monsieur là, viens de dire avec vous. Je veux savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada